Sous-titrage ST' 501 C'est une exposition énergétique de tout l'intérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur. Donc, l'entraînement se fait par la méthode de méditation, de détente et de recherche de concentration avec la nature entière. C'est-à-dire que nous sommes en osmose complète avec la nature. C'est une exposition énergétique de tout l'intérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur. C'est une exposition énergétique de tout l'intérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur. C'est une exposition énergétique de tout l'intérieur de notre corps. C'est une exposition énergétique de tout l'intérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur. C'est une exposition énergétique de tout l'intérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur. C'est une exposition énergétique de tout l'intérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur de notre corps. C'est une exposition énergétique de tout l'extérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur de notre corps. C'est une exposition énergétique de tout l'extérieur de notre corps qui s'exprime à l'extérieur de notre corps. C'est un art martial où lorsqu'on partait qu'on ne se blesse pas du tout, c'est... D'accord, donc ça c'est important de le souligner, on se fait pas mal en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser comme le Shao Li Kung Po, aujourd'hui le Mi Huan, c'est un art martial, je dirais, révolutionnaire, qui va faire parler de lui d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Alors justement, si révolutionnaire, il est révolutionnaire de quelle manière ? Qu'est-ce qu'il apporte de plus dans les arts martiaux que l'on connaît déjà ? Donc, il part son art de santé, de la pratique des postures, le Zhang Yong Kong. Le Zhang Yong Kong, c'est la posture de l'arbre. Donc ceux qui sont initiés aux armations chinoises, qui recherchent dans les armations internes, vont savoir de quoi je parle. La posture de l'arbre, qui représente 80% du Ituen. Donc ça ce sont les bases en fait. Voilà. Disons que dans le Ituen, il y a chaque étape. Je vous parlais de la première étape qui est la santé, donc mieux serait-ce que la posture. Et la dernière étape, pour ceux qui veulent, qui n'est pas obligatoire, c'est le combat. Donc on n'est pas obligé d'aller au combat systématiquement si on apprend un art martial comme celui-là. L'objectif, c'est pas de se battre un matin dans la rue, comme on dit, qu'on a l'habitude de dire ici. C'est plutôt d'apprendre quelque chose et à maîtriser son énergie. Est-ce que l'aspect énergétique chez quelqu'un, c'est important, est-ce que ça développe ce côté-là ? Est-ce qu'on fait en forme le matin, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on pratique un art martial comme celui-là ? Tout à fait. De par les postures Zangongong, ceux qui ont eu des blessures anciennes il y a quelques années, tout cela, lorsque vous allez pratiquer l'histoire de la posture de l'art, ça va réveiller toutes ces anciennes blessures. Il faut persévérer et c'est une méthode qui guérit les anciennes blessures. Donc, c'est de l'auto-guérison, de l'auto-massage. Justement, c'est difficile à expliquer pour mettre une chambre en finit. On ne peut pas l'expliquer. Il faut le pratiquer pour le comprendre. Pour le comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils ont besoin de faire ? Ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça le Faknik, après la posture de l'âme, ils sont en train d'extérioriser l'énergie qu'ils ont emmagasinée à la posture de l'âme. Là ils sont, c'est la manifestation de l'énergie qui sort de l'intérieur du corps. Il faut être plus détendu après pour pratiquer donc... Détendu surtout pour rééquilibrer le corps. D'accord. Ok, donc c'est une forme de tai-chi en quelque sorte ? C'est un petit peu ça ? Dans le yi-kwen, il y a du tai-chi. C'est un art martial interne. L'énergie interne. On travaille de l'énergie interne. Alors, en fait, quand on écoute parler de ça, que tu es passionné, ça fait combien d'années que toi tu pratiques l'art martial ? Ça fait 30 ans, j'ai débuté il y a 30 ans. Mais sérieusement, je dirais en 1990, parce que je suis revenu d'un championnat de France, sans avoir préparé sérieusement, à l'époque, au niveau technique, j'avais pu ramener deux médailles. Trois médailles même en 1990. Et c'est par là que je me suis rendu compte que je devais être sérieux. Et tout y est bien pour. Voilà. Et j'ai rencontré par la suite plusieurs maîtres. Et qu'est-ce que t'apportes à chaque fois la rencontre avec un maître, que ce soit ici ou en métropole ? Parce que tu m'as dit que tu as voyagé également, tu as également vu des coins de Shaolin, on sait comment ça fonctionne. Tout le monde est très impressionné par ça. Et tu as critiqué. Qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'apportait la rencontre avec des grands messieurs comme ça ? Au point personnel, c'est au niveau santé déjà, quand même. Surtout au niveau spirituel. Oui. Retrouver, tout le monde à un moment donné dans sa vie recherche la paix intérieure, la santé, être en harmonie avec la nature, être en harmonie dans la famille, être en harmonie avec la société si possible. Une autre chose qui n'est pas toujours facile. D'accord. C'est vrai que c'est pas toujours facile et ça demande beaucoup de passion. Mais écoute, ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on va bien observer un petit peu cette démonstration, cet exercice-là. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est en fait des exercices d'assouplissement avant de commencer d'autres choses. C'est bien ça ? Ça, comme le maître, comme le maître me vient de le dire, c'est un travail d'énergie. Ça se voit pas. C'est très difficile à exécuter pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. C'est comme lorsqu'on marche rapidement, mais marcher le plus lentement possible, ça c'est encore autre chose. Ah, d'accord. Ils sont en train d'accumuler de l'énergie. En même temps, ça se voit pas, on peut l'utiliser en salle des forces. Nous autres, on a des techniques d'attaque de France. D'accord. Tout à l'heure, on pourra le démontrer. D'accord. Écoute, Charles, on va s'approcher doucement un petit peu et qu'on va observer ça. Juste le temps pour moi de vous dire que dans quelques instants, juste après cette petite démonstration, vous allez retrouver Benita pour le journal des îles. Mais quant à nous, eh bien, on se retrouve juste après, ici, comme vous l'avez vu, au Temple chinois de ma mort. A tout de suite. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ...